coucou mes lumières j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance on va découvrir tout simplement les messages à travers l'énergie des cartes bien sûr il s'agit d'une guidance collective donc ne prenez que ceux qui résonnent en vous et si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo sur Calendly si vous souhaitez recevoir une vidéo en avant-première et participer aux soins énergétiques et plus plus devenir membre voilà en souscrivant un abonnement dédié aux âmes lumineuses vous pouvez aussi le faire en cliquant sur le mot rejoindre à côté de la cloche de notification du mot abonné donc voilà je vous ai tout dit toujours en vous remerciant de votre fidélité même en guidances privées j'ai toujours un plaisir à vous recevoir et bien sûr je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux membres qu'est ce qu'on nous dit ici j'ai un homme qui pleure un homme qui pleure parce qu'il était capable de venir vous parler il reste dans les non-dits c'est quelqu'un qui alors on appelle ça un taiseux c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer au niveau émotionnel donc il pleure là au niveau en profondeur c'est quelqu'un qui va pas vous le montrer évidemment mais il pleure en profondeur j'ai des larmes une tristesse profonde qui habite cet homme il a envie de se déplacer on a les trains et de venir vous voir on a la justice en sur cet homme là qu'est ce qu'il a fait il s'est comporté comme un gamin voyons un peu plus qu'est ce qu'il a à nous dire cet homme alors bien sûr je dis homme parce que c'est la carte homme qui est sortie mais les énergies sont toujours interchangeables n'oubliez pas mes lumières même même si ça vous ne vous parle pas mais que c'est une énergie inversée elle vous correspond aussi et oui ce jeune garçon qui voit clair aujourd'hui avec la vision et mais fin à cette injustice je dirai puisque la justice apparaît allez continuons qu'est ce qu'il a envie de vous dire cet homme cette énergie plutôt masculine malgré voilà le fait que ça ça avait très bien commencé le début entre vous c'était même sous de bons auspices et que vous avez échangé beaucoup de d'écrits peut-être des textos des sms beaucoup d'échanges avec cette personne et il a aimé le côté sage en vous la vieille femme c'est aussi la sagesse c'est à dire que il y a quelque chose en vous qui l'apaisent on continue je déroule j'essaie de vous faire voir les cartes aussi parce que c'est pas évident on a les gains le temps la rapidité le vélo et le consultant et oui parce que c'est vous la personne qui aujourd'hui avec le temps vous prouvez que vous êtes dans l'abondance vous êtes la personne qu'on doit fréquenter qu'on doit absolument avoir dans sa vie et il a loupé quelque chose il est passé à côté d'un trésor on peut le dire comme ça où ça peut être aussi le cas vous êtes dans une très bonne situation et que peut-être qu'il ne se doutait pas et il voit bien qu'il est passé à côté du trésor là on me dit le déclic en fait a été rapide ça s'est fait dans le temps mais c'est comme si la révélation s'est faite d'un coup vous savez comme un claquement de doigts mais qu'est ce que j'ai fait voilà aujourd'hui c'est comme si vous êtes deux étrangers voilà vous ne vous parlez plus peut-être vous n'êtes plus en contact et vous êtes devenu deux étrangers alors que vous étiez destiné il y avait quelque chose une alliance à faire avec cette personne une association voire peut-être être en couple avec cette personne c'était une personne qui savait très très bien débuter et on a eu le coeur brisé alors on me dit dans l'énergie que ça peut être autant vous que lui parce qu'au final en fait c'est comme ça que vous vous retrouvez tous les deux que il y a eu quelque chose qui vous a blessé et qui peut-être vous a éloigné de cette énergie masculine parce que elle s'est plantée avec vous elle s'est plantée j'arrête pas de le dire dans l'évidence mais bon c'est que ça revient c'est que ça se confirme ici c'est comme si en fait on a on a dévié du chemin parce que on a fait un autre choix cette personne a fait un autre choix et puis elle a été en contact aussi avec d'autres personnes donc du coup elle n'a pas mis d'énergie ne s'est pas investi dans votre relation c'est comme s'il est resté passif pas bouger voilà et que ici c'est quelqu'un qui aujourd'hui on a l'impression qu'il a vieilli qu'il a pris au midi 100 ans dans la face non les guides c'est en fait 100 ans c'est vraiment un siècle la personne on la reconnaît plus quoi qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'elle compte faire cette personne ça a sauté et ben la rencontre le pardon on pose la question ça répond c'est limpide donc ce qu'il compte faire c'est de vous inviter bien que ça soit un taiseux qu'il est difficile pour lui d'exprimer des choses au niveau émotionnel ça le travail beaucoup ça le travail beaucoup ça peut être aussi parce que vous êtes voilà dans une situation professionnelle et que c'est bloqué aujourd'hui vous avez beaucoup beaucoup de mal à parler en tout cas lui évidemment il se sent mal donc il n'a pas fait un bon choix si ça revient c'est c'est que ça se confirme et que les remords et les regrets sont forts j'ai quelqu'un qui pourtant dit que c'est pas lui que il n'agit pas comme ça d'habitude mais oui mais il est passé à côté d'un trésor et le sait aujourd'hui quelle est la conclusion s'il vous plaît les guides au lieu de faire battre les cartes là c'est quelqu'un qui veut pas communiquer donc ça prend du temps la paix il veut enterrer la hache de guerre même si c'était une guerre froide pas de communication il veut la paix avec nous il veut que les choses reprennent le cours normal la signature il veut un engagement avec vous mystère allez-vous lui pardonner est-ce qu'on a une indication là-dessus les guides il veut un engagement il veut s'investir il veut reprendre le dialogue et peut-être la séduction parce qu'il vous voit comme la femme ouais mais il est mal quand même il est très très mal il se sent mal vis-à-vis de vous le fait de vous voir il est mal à l'aise le fait de vous croiser c'est une peur panique là moi j'ai une peur panique dès qu'il vous voit c'est quelqu'un qui tremble peut-être de l'intérieur vous voyez pas mais vous lui faites de l'effet la femme à talons aiguilles quoi et en même temps vous avez un côté très très spontané très très jeune fille il sait pas trop voilà il sait pas trop comment vous prendre en fait de quel côté comment commencer comment faire le premier pas avec vous il est déconcerté parce que vous avez un côté très femme et puis le côté enfant donc une femme enfant qui est indépendante et indomptable on me dit donc il sait pas il ne sait pas sur quel pied danser avec vous comment vous prendre il n'arrive même pas à capter votre humeur enfin si c'est bon moment ou pas il n'arrive pas vous le troublez réellement il pense que vous allez le tuer là clairement vous n'allez pas le rater franchement c'est ce qu'il a c'est ce qui lui fait énormément peur d'ailleurs vous n'allez pas le louper comme si en fait il il sait qu'il va se prendre beaucoup de reproches en tout cas qu'il va se prendre la vérité dans la figure en pleine face ben oui parce que bon il n'est pas tout blanc non plus mais c'est bien il faut l'admettre parce que c'est ça qui sort des non-dits c'est ça qui fait sortir des non-dits le fait de ne pas parler là vous bloquez totalement la situation et l'un et l'autre de toute façon dans un truc comme ça on est deux fautifs il n'y en a pas un tout seul il y en a un qui est plus que l'autre mais bon il vous voit vraiment vous terrorisez vous le terrorisez les lumières votre caractère je pense que là il parle de votre caractère mais voilà c'est protégé donc il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à il y a la plume et les anges donc c'est doublement protégé au niveau divin je prends une dernière carte pour cette évidence elle me fait rire parce que c'est comme un petit enfant qui comme il a fait une bêtise et qui sait qu'il ne peut pas y échapper il doit l'avouer pour vous récupérer voilà c'est un petit petit enfant il a juste besoin d'un peu voilà que vous lui tendiez la main que vous l'aidiez à faire le premier pas voilà mes lumières bah écoutez suite au prochain épisode on va dire et puis bah écoutez racontez moi si ça vous parle si cette évidence vous parle n'hésitez pas à mettre dans les commentaires je vous suis et je vous lis avec plaisir et puis je vous envoie beaucoup d'amour à deux lumières et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite